En direct de chez eux, Karnatongue et Kramiste présente... Le canard boiteux ! Pourquoi j'arrive pas à me voir ? Et bonjour à toutes ! Bonjour à tous ! Et bienvenue sur la Kemaprod télévision ! J'espère que vous allez bien ! Je suis accompagné de Kéké ! Avec Coucou ! Tout va bien ? Parce qu'en fait je suis sur les questions, parfait ! Oui, on a les questions... On avait une question, c'est pas très grave ! Tout va très très bien ! Evidemment ! On aura eu une question, ils pourront y réfléchir au moins ! Ils auront peut-être une réponse ! Enfin, ils vont peut-être faire gagner du pognon ! Oh, 18 personnes ! Incroyable ! Merci beaucoup ! Merci à tous ! J'ai vu les abonnements ! Merci Kéké de t'abonner à ta propre chaîne ! Et merci Genome de t'abonner à notre propre chaîne ! Merci Genome ! Merci Genome qui nous dit Kéké le boss ! Merci Genome de faire partie de la team Kéké ! De la team, les boss surtout en fait ! La K-team ! Voilà ! La K-team ! La fameuse K-team ! Oui voilà ! Alors, comme vous le voyez sur l'image, on a 6 personnes, dont une nouvelle personne qui n'a jamais participé ! Une nouvelle personne qui se prénomme Anixia ! Voilà ! Une personne active, on va dire, sur le Discord d'RPGN ! Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles têtes dans les émissions ! Je sais pas ce que t'en penses mais... Ah oui oui ! C'est toujours bien ! Parce qu'il faut un peu de renouvellement ! Parce qu'on a déjà vu dans les deux dernières émissions que les anciens, ils ne savent pas gagner de l'argent ! Donc j'espère qu'Anixia va réussir à faire gagner un petit peu de pognon aux gens ! Parce que là, quand même... vite fait, vite fait ! Ça serait bien ! Parce que la première émission, c'était pas foufou ! Non ! On va pas se le cacher ! Non, non, non ! Par contre... Récapitulatif du bien ! Récapitulatif ! Le premier gagnant était donc Apple One qui reparticipe ce soir et qui avait gagné 95 centimes d'euros ! C'était extraordinaire déjà ! Et le deuxième gagnant est Nico Perfield qui reparticipe encore ce soir et qui avait gagné, lui, 10 euros 95 ! C'est un peu mieux ! C'est beaucoup mieux quand même ! Franchement ! C'est beaucoup mieux ! 10 euros, je me suis dit quand même, ça fait chier de l'envoyer ! On a évité ! On a évité ! On s'est dit, on va pas le payer ! 45 centimes ! Ah, c'était peut-être 45 centimes, je sais plus ! Bon, bref, de toute façon, au point où on en était, je pense que... Ça changeait pas forcément grand-chose ! Oui, donc du coup, en fait, on a les... Oh là là, la magnifique, incroyable Mizu qui s'abonne pour son deuxième mois ! Ça fait plaisir ! Merci Mizu ! Du coup, on a les deux vainqueurs du Canard Boiteux ! On va enfin avoir un vrai vainqueur ! Là, c'est... Là, c'est incessamment sous peu, là ! Là, vous pouvez vous dire que vous participez à une émission des champions ! Voilà ! C'est clairement des champions ! Et surtout qu'il y a tous les records ! Il y a les records des personnes qui partent le plus vite, les personnes qui sont T1 à chaque fois... Le plus d'argent, le plus d'erreurs sans se faire éliminer... On a tout, là ! On a la totale ! Il y a tout le monde ! Mais bon, on va pas attendre plus longtemps, je pense ! On va aller directement les retrouver et faire les présentations ! Allez, on est parti ! Allez, je te laisse aller leur dire bonjour ! Normalement, vous le savez, maintenant, je me fais bouger quand il est prêt, etc. Patati patata, il prévient tout le monde ! Voilà, il me faut que j'aille chercher un truc à écrire ! Attends, je vais rouvrir le stream, j'entendrai pas bien les questions ! Oui ! Alors, premier participant qui a déjà participé, un des anciens... Oui, bonsoir ! Je suis fini ici pour gagner un peu plus que 4500 000 cette fois-ci ! Bonne chance ! J'espère y arriver à peu près à 2€, ça serait bien ! Et ça serait quand même bien plus que la première fois ! Bah oui ! C'est tout ce qu'on te souhaite ! C'est tout ce qu'on te souhaite, en effet ! Le deuxième à nous faire sa présentation, et bien c'est le petit nouveau qui est arrivé pour cette émission, qui n'a jamais participé, c'est sa première participation, c'est Anixia ! C'est Anixia ! Bonjour, bonsoir ! Bonsoir Anixia ! Bonsoir ! Ça va, pas trop stressé ? Non, non, je ne stresse pas ! Écoute, on va proposer de participer, je participe ! De toute façon, quitte à me faire T1, autant le faire correctement ! Ah oui, non mais comme on t'a dit, là, il va y avoir du travail à faire ! Parce que pour réussir à T1, là, c'est solide ! Là, il faut être solide sur les appuis, il faut être très fort ! Il y a du talent ! Il y a quelqu'un qui fasse après toi, c'est parfait ! Et bien du coup, rien de mieux que de passer au suivant ! L'inévitable, comment dirais-je, le maître du T1 ! J'ai pris une oméga ! C'est pas moi ! Bonjour Ka ! Si, bah si, c'est toi ! On parle de toi, là ! C'est toi ! C'est pas toi à toi ! Non mais je reviens pour battre mon record ! Oui ! Cette fois il va se faire T0 ! Trois fois d'affilé, tu penses que c'est possible ? Allez, déconnecte ! Non, non, non ! Vraiment non ! Alors, bon, ok, j'ai The Witch à Raffiner, mais... Faut pas exagérer ! Ça serait dommage, quand même, d'abuser... D'abuser de la bonté des gens, quand même ! Mais ouais, c'est ça ! Non mais je te comprends, je te comprends ! Je leur aurais proposé un stream en 60 FP ! C'est pas en slide, comme vous, mais c'est ok ! Eh oui ! Du coup, après K, on se trouve être avec Sephir ! Alors, Sephir, je sais pas si on l'entend ! Sephir, et tu l'as ! Il est en train de régler son micro depuis tout à l'heure, je crois qu'il a toujours des soucis ! Ah ! J'ai vu son verre s'allumer ! Ah oui ! Ça tapote, j'entends ! Essayez ! Encore, Seph ? Plus fort ! Ah, on t'entend ! Ah oui ! On t'entend ! Oula ! T'as fond, par contre, je t'entends très peu ! Attendez ! On va monter ! Et là, c'est toujours bon ? C'est mieux ! Ouais ! C'est mieux ! Alors, je suis désolé ! On l'entendra peut-être pas très fort ! Moi, je peux pas faire beaucoup mieux, là ! Alors, on est au max ! Là, je suis avec le micro du portable, là ! Ah ! Le micro de... Je sais qu'il a pas l'air d'où l'air non ! Bon, on fera avec, hein ! Au pire, ce n'est pas grave ! Ne t'en fais pas ! Faudra que tu cries les réponses ! Faudra que tu cries, hein ! N'hésite pas ! N'hésite pas à crier les réponses ! Au pire, tu vas dehors, hein ! S'il faut, mais... Ah, mais du coup... Le prochain participant est autre que le dernier gagnant du Canard Boiteux, le Canard Boiteux numéro 2, c'est Nico Perfield ! Bonsoir à tous ! Je suis très content de revenir pour une deuxième édition ! Et peut-être une deuxième victoire ! J'espère, j'espère ! Comment ça, j'espère ? Si je retrouve Pata en finale, j'ai mes chances ! Il ne faut pas que je dise ça, parce que du coup, je me fais des ennemis et je vais me faire éviter ! Pata, je serais très fier de t'avoir en représentant en finale ! Oh, il est mignon, il est mignon ! Un peu lèche-cul ! Alors... Et surtout, n'hésitez pas à écouter Curval dans le chat et à prévenir les voisins que vous allez hurler, et de ne pas oublier de suivre la Kemaprod ! Tout à fait ! C'est important ! C'est pas pour rien ! C'est pas pour rien ! Voilà, merci pour le follow, Anixia ! T'inquiète ! En direct live ! Nous passons donc au dernier participant, le malheureux finaliste de la dernière fois, Patapix ! Bonsoir ! On va faire simple, je suis venu gagner ! Et ce coup-ci, évitez de me tomber sur une question que le hasard a décidé d'équilibrer ! Parce que bon... Voilà, on n'en parlera pas de l'épisode précédent ! Ah, j'adore la gorge ! Je pense que... Ah, j'adore la gorge ! T'inquiète pas Nico ! Et du coup, j'ai rapporté mon petit coin personnel ! Oh, c'est mignon ! En fait, attention, j'espère qu'on pourra l'entendre ! Normalement, ça devrait aller ! Je l'espère ! Ça se voit ici loin du micro pour faire le coin à chaque fois ! Voilà ! Ok, parfait ! Tout le monde est présenté ! Nous allons donc passer à la présentation des règles de ce super canard boiteau numéro 3 ! Les fameuses ! Alors, présentation des règles ! Je fais les jingles aussi ! On est sur ce genre de budget, j'avoue ! C'est un travail de longue haleine ! Moi, du coup, quand je vois ça, je me demande combien de temps vous avez mis pour faire la vidéo de présentation ! Quasiment autant de temps que t'as mis pour tuer le sanglier ! Ah ok ! Ça rappelle les seigneurs douloureux ! Vous avez mis 3 semaines du coup, on va faire votre vidéo depuis le dernier calendrier de travailler ! Parce que sans surprise, pour dire deux mots, ça doit faire beaucoup quand même ! En effet ! Kéké, tu pourrais me dire combien de temps c'est le premier timing ? La première manche est donc de... Tatatata... 2 minutes ! Il boile, ok, parfait ! Alors, les règles ! Chaque manche vaut 5€ ! Pour gagner, c'est simple, il suffit de répondre à des questions ! Et pour gagner les 5€, le chemin le plus rapide est de faire une chaîne de si bonnes réponses ! Mais attention ! Si un participant donne une mauvaise réponse, il fait perdre l'argent qu'avait gagné l'équipe ! C'est pour cela que nous vous conseillons de dire le mot « quoi » avant que je vous ai posé la question ! Comme cela, vous sauvez l'argent et nous redémarrons une nouvelle chaîne de questions, bien sûr ! Je précise qu'à l'issue de chaque manche, l'argent qui n'a pas été assuré dans la cagnotte sera perdu ! A la fin de chaque manche, un candidat sera éliminé par les votes de ses camarades ! Nous laisserons une minute de réflexion pour que chaque candidat puisse réfléchir à son vote afin d'éliminer le canard boiteux ! C'est un script qui met ses filles en vacances ! Le jingle, c'est ce que je te plaît ! Voilà, c'est le jingle ! Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? Ah, c'est fier qu'il m'a envoyé un message ! Il m'a envoyé son vote ! Est-ce qu'il y a la même règle que la dernière fois ou pas ? Oui, on va faire la même règle que la dernière fois. En gros, sur le premier round, vous n'allez pas éliminer une personne, mais vous allez voter pour ajouter un vote pour la prochaine élimination. Comme ça, ça permet d'avoir au moins une personne qui fait deux rounds. Enfin, tout le monde fera au moins deux rounds. Très bien ! On ne vise personne, mais c'est toujours pour cas qu'on fait ça ! Ouais, voilà ! C'est pas gentil pour le réflexion, en tout cas, les gars ! N'hésitez pas à voter qui vous voulez au tour 1, mais tes deux, il faut que ce soit K ! Ça, c'est un truc qu'on peut jouer ! C'est un truc qu'on peut voir 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 ! Dans le musée, de toute façon, j'avais plus eu ! On n'entend pas, a priori ! En fait, on doit t'entendre très faible, Sefir ! Si on t'entend, c'est très faible ! Non, mais t'as un message d'il y a 8 minutes ! Ah oui ! Ah non, on entend ! C'est bon ! C'est le timing qui est ma prod ! Tout va bien ! Alors, c'est le timing qui est ma prod ! On se taiera quand tu répondras ! Oui, dans tous les cas ! Oui, d'autre manière, oui ! Ça, c'est obligé ! C'est obligé ! C'est pour vous, après ! Nous, ça ne nous dérange pas que vous parliez en même temps ! Oui, comme ça, on n'entend pas les réponses ! Comme ça, on n'entend pas les réponses, on peut dire qu'il y a des erreurs ! On pourra dire qu'on a dit quoi ? Qu'on avait banqué avant ! Oui, voilà ! Sauf qu'il y a la VOD ! Il y a la VOD ! Du coup, n'hésitez pas à regarder sur le stream l'ordre des personnes qui vont passer ! Très bien ! Donc, de toute façon, ça fera de gauche à droite ! Et une fois qu'on sera à Patapique, ça reviendra à Bowang, etc. Du coup, pour le tirage au sort, j'ai un truc que je peux faire en live ! Donc, on a les personnes ! Nombre sélectionné, une seule ! Effectuer un tirage à sort unique ! Tirer au sort ! Et ça sera... C'est écrit là ! Anixia qui commence ! Bien sûr ! Bah oui, voilà ! Allez ! Ça commence par Anixia ! On commencera par Anixia ! La première question est super dure déjà ! Bon ! Bah, je veux pas te mettre la voiture ! N'oubliez pas qu'il y a des questions qui ont leak ! Oui, c'est pas très grave ! Justement ! Là est le problème ! Les deux questions que j'ai vu leak, je connais pas la réponse ! De toute façon, on va arriver assez vite normalement ces questions, donc... Vous en faites pas pour ça ! Euh... Attends, parce que moi il faut que... Attends, 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 attends... Parce que là, moi je commence déjà à être en galère là, tout doux ! Tout doux ! Je suis prêt ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Tout le monde est prêt ! Oui ! Alors... 3... 2... 1... Top ! Alors, Anixia, comment s'appelle le père qui retrouve le chat perdu de la mère Michel ? Est-ce que tu as cru ? Correct ! Quoi ? En quelle année sommes-nous passés au XXe siècle ? Ben 2000... Non ! 1900 ! 1901 ! C'est-à-dire ! Quel était le nom de l'organisation responsable de la synthèse et revente de l'héroïne en France durant le siècle dernier ? La French Connection ! Nico ! Un fermier possède 13 vaches, dans une tempête elles meurent toutes sauf 9 ! Combien sont encore en vie ? Neuf ! Correct ! Patapix ! Qu'est-ce qu'un Alux Valgus ? Un sort dans Harry Potter ? Une déformation de leur taille du pied ! Apo ! Quel pays est le plus grand producteur de canards ? La France... Faux ! La Chine ! Anixia ! Quel pays est le deuxième plus grand producteur de canards ? La France ! Correct ! Car... Quel jeu vidéo a été un échec complet au point de l'enterrer dans le désert ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? F1-98 ! Non ! Il est ultra-terré ! C'est fier ! Combien de langues officielles sont reconnues par la Constitution indienne ? 2 ! Faux 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 ! Les branchies ? Non, les zouies. Apo, comment appelle-t-on un bateau à trois coques ? Un trimaran. Correct. Anixia, combien de fois Patapique est mort pour essayer de tuer ce putain conglier d'Assassin's Creed ? 357. Ouais, c'est accepté. Quoi ? Selon l'Ancien Testament, quelles vides ont été détruites par Dieu à cause de leur péché ? Top ! Voilà. C'était 260, mais on a dit qu'on a accepté tous les gros chiffres. C'était qui le dernier à parler ? Bon, je valide les 25 centimes. T'as dit coin, je suppose, non ? J'espère. Ouais, c'est ça. Les deux fois, il y avait de dire coin. Ouais, la première, je l'avais entendue. Bah ouais, c'est pas fou. Franchement, on avait fait exprès de nous mettre des questions trop complexes, quoi. Pardon ? Pardon ? Il y avait quoi de complexe, là ? Il y a la moitié qui sont... Et la moitié, c'est de la merde. C'est quoi le joueur en fait sur le sable ? C'est ITI, normalement, qui dit pas de bêtises. C'est ITI qui est enterré dans le sable. Ouais, c'est tout à l'heure. Et donc... Par contre, mec, ton Valar Morghulis, là... Valar Morghulis... Alux Balgus. Alux Balgus. Moi, j'y ai cru que t'avais la bonne réponse. T'as sorti sale et c'est un sort dans Harry Potter. Moi, j'y ai cru la bonne. Ah, mais j'y ai cru aussi, ouais. Ouais, c'était vraiment genre... Pour moi, c'était le seul truc qui ressemblait à une réponse positive. Oui, mais je les ai mis, les 25K. T'inquiète pas. Non, mais je réponds en chat. Ah, oui, d'accord. Du coup, vous avez mis 35 centimes. Putain, j'ai des mauvais souvenirs qui reviennent. Franchement, ouais. 35 centimes fait par deux coins, la même personne. En fait, on sabote à chaque fois qu'Apo participe parce qu'on sait qu'il va gagner. Bon, du coup, je vous laisse envoyer votre vote à Carnaton et on va faire les comptes après tout ça. On lui envoie MP, le vote ? Ouais, ouais, ouais. À Carnaton, s'il vous plaît. Il est dans le vocal, dans le nôtre. Actuellement, il est dedans. Tu cliques dessus et tu peux envoyer un message normalement. Si tu veux, je t'apprends à utiliser les discours. Là, tu m'as l'air de vouloir partir. Moi, je fais des sous. Je sais, mais c'est grâce à moi que tu peux banquer. C'est grâce à moi que je réponds bien. Donc, calme au, ça. Je ne vais pas te voter, ça va, c'est d'accord. Non, mais je ne sais pas qu'il veut tout. Je ne me souviens plus qu'il y a fait de la dernière. Calme, calme. Et après, on va mettre un petit peu de musique, voilà. Il me manque un manque. Il me manque un manque. On sait qui c'est, il manque un manque. Je ne sais pas. La question pour les morts de Pata sur son livre, si on répondait, 3 milliards, c'était bon ? Oui, c'était très bien aussi. En fait, j'ai vraiment essayé de donner un chiffre correct, parce que je pensais vraiment qu'il était mort plus de 300 fois, moi. On pense qu'il était mort plus de 300 fois. Oui, je pense que oui. Bon, mais les votes sont clos. Les votes sont clos. T'inquiète, Mizu, j'ai un truc. C'est un truc de libre de droit, ne t'en fais pas. Amit, c'est là, mais non, oui. Quoi ? Amit, il est là ou ? Oui, oui, je répondais à Mizu. Du coup, on commence par Anixia, vu qu'il avait commencé. N'hésite pas à dire à l'oral, qui tu as voté ? Ah, ça change carrément. Oh là là, j'ai voté Pata. Ok. K. Il n'y a pas de Pata, non, il n'y a que l'autre. J'ai voté l'autre. J'ai voté l'autre, là, alias Patapix. C'est fier. J'ai voté blanc. Nico. J'ai voté contre moi-même. Pour de vrai. Oui, pour de vrai. Patapix. J'ai voté K. Et à fond ? J'ai voté Sephir. Bon, mais... Mais du coup, c'est Pata. Oui, c'est Pata. Non, mais quand même, Anixia, pourquoi Pata ? Alors, en fait, j'hésitais entre Sephir et Pata, parce que dans mes souvenirs, c'est les deux que je vois donner une mauvaise réponse. Le mec, t'as vu la gueule de mes questions ? Oui, je sais. S'il vous plaît, vous aurez la parole qu'on vise. Je ne savais pas que je trouvais voter blanc, sinon j'aurais voté blanc. Bah oui. Alors non, du coup, évitez, en fait. Voilà, c'est quand même... C'est vrai que... Le but, c'est de ce trash talk. Ouais, voilà. Désolé, Pata. Désolé, Pata, il a dit ! Pourquoi Pata ? Simplement parce que je savais qu'il allait voter pour moi, donc Pata. C'est Firt ? Pourquoi votre blanc, Sephir ? Pourquoi votre blanc ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est quoi, ça ? Allô ? Il nous faut un nom, en fait. On va passer à Firt. Je veux un nom, hein. Ah, apparemment, il parle blanc aussi. Il ne parle plus, visiblement, également. Il est vite devant. Pourquoi ? Non, ça, c'est pas ta norme, alors, le vent. On va passer à Nico, qui s'est voté contre lui-même. Nico, pourquoi Nico ? Nico, pourquoi Nico ? Je ne voulais poulir personne sur un premier tour et je ne voulais pas voter blanc. C'est mignon ! Vous empêchez pas, à la fin, il votera pour vous si vous êtes le meilleur. Ouais, ouais, voilà. Il sait qu'on va arriver en finale, méfiez-vous. Patapix, pourquoi K ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Les années 2000, 20e siècle, en 2000 ? Je suis fatigué. C'est vrai que celle-là, elle est déjà pas mal. Il y en a, ils ont des sorts d'Harry Potter et lui, il a des questions d'histoire, de traité. Il arrive à les rater, donc Baka, en fait. Mais Patapix, qui c'est qui a fait 35 centimes ? En disant le point. C'est Patapix. Et Apo, pourquoi Séfirt ? En fait, j'hésitais entre Patapix et Séfirt parce qu'ils n'ont pas banqué. Et ils ont tous les deux donné deux mauvaises réponses. Et du coup, j'ai voté Séfirt parce que je savais que K allait voter Patapix et K allait voter Patapix. Et du coup, Patapix, tu te retrouves avec un malus. Avec un malus de 1 vote pour la prochaine séance. Alors j'espère que tu ne seras pas éliminé. Enfin peut-être, on ne sait pas. Mais déjà, tu pars avec un moins 1, donc méfie-toi. En effet. Séfirt, es-tu toujours là ? Oui. Ah, ça va. Ah là, parfait, c'est bon. Très bien. C'est bon, c'est bon. Séfirt est là. On reste sur du 2 minutes du coup encore. On reste sur du 2 minutes. On reste sur du 2 minutes. Et on va passer à la manche suivante où celle-là, les votes vont être décisifs. Avec le premier éliminé. Attention. Et attention parce que quelqu'un va nous quitter dans 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts ? Non, moi non. Moi oui, c'est bon. Celui qui a été le plus voté la manche précédente, c'est Patapix. Donc on va commencer par Patard. On va commencer par Patard. T'es prêt ? Je suis prêt. On est prêt ? Ok, parfait. Nous allons démarrer dans 3, 2, 1. Top. Patapix. En quelle année est paru le premier exemplaire d'Astérix gaulois ? Putain. Mais euh... Passe. 1959. Apo Wang. Quel jeu de voiture est récemment devenu gratuit sur l'Epic Game Store ? Euh... Forza Motorsport 7. C'est en fait. Anixia. Comment se prénomme le partenaire de la chaîne RPGM nous tenant au courant des actus jeux vidéo ? Oui. Correct. Correct. K. Si vous avez deux enfants, quelle est la probabilité que ce soit une fille et un garçon ? 25%. Non, 50%. C'est fier. En quelle année a commencé la guerre du Péloconnais ? Euh... 22 par 2 ? Non, en moins 431 avant JC. Nico. Quelles sont les couleurs du drapeau de la Corse ? Euh... Blanc et noir. Correct. Patapix. Une thalassocratie est une thérapie utilisant les bienfaits marins. Vrai ou faux ? Les bienfaits marins ? Thalasso ? Oui. Vrai. C'est faux. Apo Wang. Quelle personnalité française est apparue récemment sur une pub Animal Crossing de Nintendo ? Oh putain, je n'ai même pas vu ça. Euh... Qui c'est qui a fait ça ? Euh... Micka Lyoun. Non. Denis Brugna. Anixia. Qui raconte les aventures de Sherlock Holmes ? Euh... J'ai caroling. Ah mais non, je suis con. C'est le docteur Watson. Qu'à... Aux Etats-Unis, quel corps est rééquipé par la MLB ? Passe. Le baseball. Séphir. Des francs-maçons n'ont jamais existé. Vrai ou faux ? Faux. Correct. Nico, quelle est la traduction de bistro en russe ? Oh putain. Euh... Zinc. J'en sais rien. Ça veut dire vite. Vite. Patapix. Quelle préparation a été... Ah dommage. Vous m'avez fait des trucs, c'est incroyable. On a fait zéro là ? Non, vous avez fait 10 centimes. Ah putain, ta banque sur moi encore ? J'ai très très peur. Arrête de banque. Eh ouais, je fais des sous. Je vais me faire dégager. Attends, mais j'ai mal compris la question. Non mais attends. S'il vous plaît. On vote, s'il vous plaît. Vous votez ou vous discuterez après ? Vous n'en faites pas. On va pas bien écouter. On va pas en écouter. Vous avez gagné 10 centimes, je vous le rappelle. Oui, vous avez gagné 10 centimes. Ceux qui montrent le total de la cagnotte à... 45 centimes. Waouh, extraordinaire. Vous êtes... Ah non. J'ai mal compris la question. J'étais en mode qui a écrit les aventures ? Enfin, qui les raconte ? C'est quand même pas J.K. Rowling qui a fait dire l'encore ? Je sais pas, c'est pas J.K. Rowling non plus. Je sais que je connais pas qui a écrit. Attends, je vais regarder. Oh putain, il est incroyable celui-là. C'est extraordinaire. Et dans le chat, au lieu de dire nul sur 20 et tout ça, la prochaine fois, inscrivez-vous. Vous montrerez qui c'est qui est meilleur. Tout le monde a voté, c'est bon. N'hésitez pas la prochaine fois, non, zémois, normalement. Y'aura pas de problème. Y'aura pas de problème, hein. Allez. Bah, Patapix, pour qui t'as voté ? Bah, je vais voter pour K. Après, le coup de la question d'histoire de CP, on fait juste la vérif des noms. Voilà. Pour qui t'as voté ? J'ai voté Pata. Oui, bah oui. Alixia. Pata. Oui, bah oui. Pata. Pata. Et Nico. Et Nico. Nico. Il faut pas trop faire lui, c'est un mot tueur. Y'a pas peur, lui, hein. Mais du coup, Pata, pourquoi t'as voté ? Mais il sait pas faire une division par deux ? J'en ai fait deux divisions par deux. Ah, ça arrive, ça arrive. Et avec la pression du jeu, c'est pas simple. C'est pas simple. Je suis un bac L, pas un bac S. Apo, pourquoi Pata ? Parce qu'il a été aussi mauvais que moi, donc voilà. Je crois qu'il y a pas eu d'outils qui a été mauvais, tout le monde a été lul. On a été lul. C'est la logique. Anixia, pourquoi pas t'as ? Bah, même raison que Apo, je crois. Il y avait déjà un vote, je me dis, je vais essayer de forcer sur lui pour pas me faire éliminer moi. C'est pas faux. Bonne strata. Qu'à, pourquoi Pata ? Comme ça, il peut aller continuer à l'épopée sur la fève avec lui. Ah, c'est gentil, il pense au copain. Oui, c'est sympa. C'est fiert, pourquoi Nico ? Bah, parce qu'il a donné zéro bonne réponse. Il prend 10 centimes. Ah, c'est quelqu'un qui joue stratégique. Il a donné une bonne réponse. C'est vrai qu'il a pas banque ses fiertes. Et euh... Écoute, Kai banque dès que je réponds, donc euh... Bah ouais. Pourquoi Nico, Nico ? Bah, parce que je savais que Pata allait se prendre 3 ou 4 votes, ou 3 Pata ou 3. Bah, tu dis, ça va passer. Pour là, ça va pas encore. Putain, c'est ça qu'on vit quand tu se fais Pata, quoi. Putain, je vois le... Bon, et ben, je crois que le sort est scellé. Pata, merci d'avoir participé. Merci d'avoir créé les salons. Mais aujourd'hui, tu es déterminé comme étant le canard boiteux. Au revoir. Au revoir. Salut. On revient, hein. Vous en faites pas. Ouais, champagne. Il va me bouger, il va me bouger un jour, un premier. Je pense qu'il va me bouger, hein. Ah, ça y est. Alors, tes impressions à chaud. J'ai adoré mes questions. Ah, ça, c'est la loi du hasard. Il y en a un. Il sait pas faire deux divisés, enfin, un, deux divisés par deux et les années. Et ils font pas de vote. Mais bon, écoutez. Moi, je suis ravi qu'Apo reparte avec un deuxième pain au chocolat ce soir, quoi. C'est vrai que K a très, très mal répondu, quand même. Moi aussi, j'étais surpris qu'ils votent tous contre toi. Genre, en fait, toutes ces réponses, ça m'a buté. Parce que c'est vraiment genre, tu sais, je me tape ma question, j'entends la question d'après, je fais. Mais non, c'est pas possible. Ah oui, c'est... C'était quoi la dernière, là ? Parce que je l'ai pas compris. La quelle, la dernière ? La thalasso... Ah oui, alors, ça là, c'est une thalassocratie. Une thalassocratie, c'est pas une thalasso-thérapie, attention. Mais c'est quoi, une thalassocratie ? C'est un gouvernement qui dirige sur les mers, en fait. Qui a un accès sur la mer. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, chez K... Non mais, ok. D'accord, bah non mais, plus bien, en tout cas... Non mais, c'est... Je vais regarder, je... Ah bah, tu vas pouvoir te délecter des personnes qui restent... Ah bah là, je... Et des réponses qui vont arriver, parce que... Je vais me mettre dans le public, je vais jeter du popcorn sur les participants. Cette question, elle a été délivrée sur toi, Pata, parce qu'en plus, c'était... T'as un rapport avec la Grèce et Assassin's Creed, ce que t'as joué et tout, c'est pour ça. Ouais, 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 bien sûr. Bien sûr. Non mais, aucun problème, hein. Tant pis. Je ne pars pas... Énervé, au contraire. Je vais avoir ma soirée devant moi, du coup. Ah bah oui, hein, tranquille, hein. Là, tu peux faire... Comme l'a dit, tu peux aller faire ton épopée sur... Sur la tête, hein. Avec, évidemment, le... Le stream en fond, hein, n'oublie pas. Je sais pas... Je sais pas... Nous sommes très heureux de ta participation. Oui, merci, merci d'avoir participé, encore une fois. Je suis heureux de ma participation. Ah, tu peux pas aller en finale à chaque fois, hein. Dis-toi qu'au moins, tu tomberas pas sur une question impossible à répondre pour te départager. Ah bah non, mais j'ai eu une question impossible à répondre juste pour le premier tour, donc... Oui, il y en a eu pas mal, quand même, je trouve, c'est vrai que... C'était pas tout très simple. Il y en a eu certaines, ça allait, quand même. Et la seule à laquelle j'allais pouvoir répondre, je me suis fait time out. La chantilly ? Bah oui. Ah oui, dommage. Ah oui, c'est dommage, c'est dommage. Tu l'avais, celle-là ? Tu l'avais, la... Quand même, heureusement que... Ah, parfait, c'est bien. Mais bon, voilà, c'est la vie. Bon, allez, vous avez une émission organisée. Ouais, on y retourne, hein. Qui tu vois perdre au prochain tour, toi ? Ah bon, bah... À qui je vois perdre au prochain tour ? Bah, c'est le cas. Ça va être Sefir, parce qu'on l'entend pas. Peut-être. Peut-être. Bon, écoute, merci beaucoup. Et à la prochaine. Oh là là, ce timing incroyable. Très propre. Très propre, le timing. Vraiment, on n'aurait pas pu fermer. Oui, c'est normal. Bah, c'est celle que Pata a été time out. Oui, c'est celle de Pata. D'accord. D'accord, très bien. Et du coup, la réponse était la mousse coco. La chantilly de la mousse coco. Je veux dire la sauce. La sauce. En vrai, cette question est piégeuse, parce que je pense que lors de ce live cuisine de Kramist, sur cette fameuse chaîne qu'elle m'apprête, ils ont tout raté. C'était vraiment dégueulasse. Non, c'est sur les APGM. C'est vrai que tout. Ah, c'est sur les APGM. Ah oui. C'est vrai que tout passait. Non, non, tout avait été réussi. Il n'y a que la crème, la mousse coco qui était partie en couille. Oui, voilà. La preuve des chiottes à la fin de soirée. Alors, nous allons passer à la deuxième manche. La deuxième manche. Qui se dérouleura seulement en 1 minute 50. Oui, oui, ça arrive. Attention. Nous sommes plus que 5. Enfin, vous n'êtes plus que 5 du coup. Vous n'êtes plus que 5. J'espère que vous allez gagner un petit peu plus de sous, car je vous rappelle, vous êtes à 45 centimes de gain pour le moment. C'est déjà autant que ce que j'ai gagné la première fois. Donc, pour toi, Apo, ça doublerait tes gains. C'est extraordinaire. On est déjà autant que j'ai gagné. Crami, est-ce qu'on pourrait marquer une petite croix sur Patapix ? Oh, punaise, c'est vrai, j'ai oublié. Oh, ça va être chiant. On va le faire tout de suite. Alors, Payton. Oh là là, attends, c'est où ? Et vous savez que vous êtes en train de nous foutre le doute en tête à l'A2. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on augmente les paliers ? Parce qu'en vrai, vous gagnez... Non, 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 ils sont très bien à ces paliers. Ils sont très, très bien. Je vais peut-être baisser certaines questions de type le sort d'Harry Potter. Ce n'est pas un sort d'Harry Potter, c'est une maladie. Non, mais il faut bien qu'on trouve des questions quand même à un moment. Parce que nous, on a bien fait le tour, mais bon, combien de pattes a un chat, c'est pas facile à faire, quoi. Non, c'est pas facile. C'est Chiro qui disait dans le chat qu'il avait un anus valgus. Donc, du coup, il connaissait la réponse. Eh bien, voilà. N'hésite pas à participer. N'hésite pas, la prochaine fois, tu seras le bienvenu. On cherche des personnes qui ont de la culture dans ce jeu, avant tout. Vous n'êtes pas touqués à la bonne porte, d'ailleurs. Non, mais c'est bien, comme ça, ça fait rire le chat. On est tous contre très contents. Oui, avant tout. La lumière, je suis rentré. Donc, du coup, vous aurez 1 minute 50 pour répondre aux questions. Essayez de faire si bonne réponse d'affilée. Et empochez les 5 euros. Quand tu es prêt, Kéké, je te laisse faire le départ. Est-ce que tout le monde est prêt ? Nous allons démarrer par celui qui arrive après le dernier année. Ben, Apo, du coup. Donc, c'est Apo, du coup. Ok. Tout le monde est prêt ? Apo aussi ? Ouais, vas-y. Ok, nous allons démarrer, donc, dans 3, 2, 1. Top ! Apowang. Quel streamer de la Kemaprod est toujours en retard ? Ben, Kéké. Correct. Anixia. Comment se prénomme le docteur dans le jeu Cluedo ? Euh, Moutarde. Faux. Olive. K. Merde. Quel pays est le berceau du comité international de la Croix-Rouge ? La France. Faux. La Suisse. C'est fier. Combien de temps exact met la Terre pour faire une révolution autour du soleil ? Bah, 365 jours et 3 heures. Ah, et 5 heures. Désolé. Nico. Combien est-il de films Harry Potter ? De films Harry Potter, 8. Correct. Apowang. Dans quelle ville se situe la pyramide de Kéops ? Le Caire ? Faux. Gizé. Anixia. Quelle est la date de sortie de la prochaine console PlayStation ? 2022. Faux. 19 novembre de cette année. K. Quel oiseau n'a pas d'ail ? Passe. Je l'ai pas. Le Kiwi. Sefirth. Quel est le plus grand avion au monde toujours en service ? J'ai oublié cette question. Faux. Lant nove en 225. Nico. A quel réalisateur japonais doit-on le voyage de Shihiro et Princesse Mononoke ? Miyazaki. Correct. Apowang. Épelez le mot Kamasutra. K-A-M-A-S-U-T-R-A. Correct. Anixia. Quoi ? Quel est le plus grand mammifère de la planète ? La baleine bleue. Correct. K. Dans quel film peut-on voir une ancienne caserne de pompiers transportés ? Top. Allez, je l'accepte. C'était correct. C'était Ghostbuster. Il l'avait. Quoi ? Il l'avait. C'est dommage, vous avez fait 4 bonnes réponses à la fin. Pourquoi vous avez coiné à la suite ? Ah, la pression du timing ! Moi, ça me va, on économise. C'est jeu coin, il n'y a plus de temps, donc... Moi, je suis content. J'avoue que j'ai eu un énorme retard sur le stream, donc je ne sais pas où en est le timer. Là, pour moi, il reste 3 secondes. Ah oui, tu as un petit retard, oui. Ouais, non, mais je ne sais pas. Il me fait des pauses toutes les 10 secondes, je ne sais pas, c'est bizarre. Moi aussi, j'ai un retard. T'as dit fin et il restait 3 secondes, quoi. Ah oui, mais 3 secondes, ça va. 3 secondes de retard, c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Mais pour voir la question, c'est pas évident. Il faut écouter. Ouais, mais vous avez des 100 minutes. C'est toi. Alors, nous allons passer au vote. Attends, combien ils ont gagné ? 40 centimes a été récupéré, et donc, ce qui fait monter à 85 centimes, là, putain. Et vous avez presque doublé la cagnotte. On a presque doublé l'extraordinaire. Presque doublé la cagnotte, mais c'est quand même pas fameux, hein. Oui, ça reste toujours ridicule. Mais vous avez doublé la cagnotte. Alors, nous allons passer au vote. Qui, selon vous, a été le plus mauvais ? Le canard boiteux. Le canard boiteux. J'ai envie de relancer une petite intro. Voilà, hop. Voilà. Une petite pub. En direct de chez eux, Carnatombe et Kramiste présents en France. Le canard boiteux. Qui sait qu'a voté Kramiste ? Non, mais soit le... C'est pas le... Sans déconner, il est déjà sorti. Allez, c'est bon ? T'as tout le monde ? C'est bon, j'ai tout le monde. Parfait. Parfait. Alors, Apo Wang, pour qui t'as voté ? J'ai voté pour Sefirth. Anixia, pour qui t'as voté ? Sefirth. Ka, pour qui t'as voté ? Nico. Sefirth, pour qui t'as voté ? Ka. Et Nico, pour qui t'as voté ? Sefirth. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Nico, explique-nous ton vote contre Sefirth. C'est juste une petite vengeance personnelle. Il avait voté contre moi au tour précédent. Ah, c'est ça qu'on aime, putain ! Ah, la rancune à l'état de l'eau. Ah, ça, c'est bien, ça ! En plus, j'étais persuadé qu'il allait voter contre moi à ce tour-là puisqu'il avait voté au tour précédent. Et du coup, je me suis dit, ça égalisera entre nous. Mais en fait, il n'a même pas voté contre moi. Je m'en veux presque. Presque ! Après, il faut dire que tu avais voté contre toi aussi le dernier tour. Ça va. Donc bon, c'est... C'est peut-être que je pouvais sortir. Sefirth, pourquoi Ka ? Pas moins impliqué. Oui, d'accord. Ok. Très bien. Ka, moi, sur Nico. Ka ? Ka ? En fait, je ne savais plus qui de Sefirth ou Nico n'avait pas coin ou je ne sais plus quoi ou mal répondu. J'ai fait random et j'ai voté Nico. Moi, je n'avais fait que des bonnes réponses sur ce round, je pense. Bah, ça, j'aurais dû voté Sefirth. Après, Nico n'avait pas voté pour son humilité qu'il a perdu apparemment. Donc, du coup, je... Mais c'est bon, tout va bien. Tout est revenu dans l'ordre. Alexia, pourquoi Sefirth ? Bah, je ne sais pas. Je trouvais que ça s'enchaînait bien avec Nico et Apo. Et puis, Ka il faisait une banque dès que je répondais bon. Donc, je me disais, ça fait de l'argent en plus. Donc, par élimination, c'était Sefirth. Ok. Tu sais que ce n'est pas à mon gueule. Ouais, j'essaie. J'essaie pas de gagner ou quoi que ce soit. J'essaie juste de faire monter la cagnotte pour le gagnant. C'est bien. Il est bon, lui. Il est bon, mais il est excellent. Apo, pourquoi Sefirth ? Parce que c'est le seul qui a donné zéro bonne réponse, tout simplement. Donc, on a le statisticien d'équipe. Apparemment, c'est Apo. Il est prêt. Au revoir. Même s'il a voté contre moi au tour précédent, je dois dire qu'il a eu des questions ultra dures tout au long du quiz aujourd'hui. Il a eu toutes les questions ultra tordues sur la date de début du Péloponnèse. La RNG n'a pas été cool pour Sefir. Ah, c'est la RNG. Malheureusement, elle n'était pas avec patate à l'heure. Là, c'était Sefir. Ça tourne, ça arrive. En même temps, il ne s'est pas défendu. Il aurait pu dire qu'il était en train de rallumer les lights. Ouais, il faisait les lights, quoi. Ouais, il faisait les lights. Aïe, aïe, aïe. Bon, en attendant, tu l'auras deviné, Sefir, sur ce tour-là, tu as été désigné comme étant le canard boiteuf. Tu peux prendre la vente. Tu peux prendre la vente. Ah, putain. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais non, mais il est vraiment parti. Il est parti. Bon, ben, au revoir, Sefir, du coup. C'était un plaisir de t'avoir avec toi. Il est parti où ? Il est parti. Il a déco, il a déco. Et en fait, même tout à l'heure sur PBG, il avait des gros soucis de connexion ce soir. Ouais, mais vu qu'il avait un problème de vocal et tout. Je suis free-la-mette. C'est pas grave, Sefir. Merci d'avoir participé, en tout cas. Et à la prochaine. Oui, mais n'hésite pas à revenir. Attends, mais du coup... Quand ta connexion fonctionnera. Non, même si elle ne fonctionne pas, n'hésite pas à un petit follow, un petit... Voilà. Écoute. C'est pas le moment de pub, là. C'est dans la finale, la pub. C'est dans la finale. T'inquiète. Les 12 centimes, on les aura. T'inquiète pas. Alors, nous allons passer donc à la troisième manche qui durera 1 minute 40. Vous n'êtes plus que seulement 4 joueurs. J'espère les 4 meilleurs. Vous mettez la croissance, Sefir. C'est vous qui l'avez fait. C'est fille. C'est le décalage. C'est mon retard. Excusez-moi. Et vous avez accumulé 85 centimes jusqu'à présent. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. 85 centimes, c'est 3 sucettes. Et encore, même pas. C'est bien, je crois. Non, bah ouais. Tu te contentes vraiment de peu, quand même. Ça fait même pas une canette chez l'épicier. C'est pas fou. Surtout en ce moment. On fait une canette de 8-10, je reconnais. Ça, c'est la bonne bière. C'est la bonne bière, ça. Ça, ça réchauffe, quand il fait fredour. Oh, putain. C'est nul. En fait, on est chez Amunet depuis le début. C'est ça, c'est ça. Non, non, on va recommencer avec lui. Alors, mes petites beautés, qui c'est qui va se prendre la grosse race rare de ce soir ? Tout sauf ça. Nous allons donc passer à la troisième manche avec une minute plus tard. Le pain au chocolat, c'est 1,30€. Je n'en veux plus de patates. Il m'éclate. Allez, moi le timer est prêt. Tout est prêt. Du coup, on reprend avec Nico. C'est Nico qui repart. En effet. Je suis prêt. Tous les joueurs sont-ils prêts ? Oui. Yes. Alors, nous allons démarrer dans 3, 2, 1. Top. Nico, quel est le record mondial du nombre de partenaires sexuels détenus par Lisa Sparks en une seule journée ? Un 47. 919. Apple World. Quel est le navigateur internet permettant d'accéder au site .oignon ? Pardon ? Quel est le navigateur internet ? Je ne sais pas où, je ne sais pas où, je ne sais pas où. Thor. Anixia. Quelle boisson est la plus consommée au monde ? L'eau. Correct. K. Au Texas Hold'em. Comment se nomme la dernière carte servie ? Sur le bord. La rivière. Nico. Quelle est la capitale de l'Estonie ? Ah putain, ça je le sais. Ah non, je ne sais plus pas. Taline. Taline. Apo. Combien une araignée a-t-elle de paires de pattes ? B4. Correct. Anixia. Point. Quel métal liquide est utilisé dans les thermomètres ? Le mercure. Correct. K. Comment s'appelle le barde dans la célèbre BD Asterix Obélix ? Le bras raccourcisse, je ne l'ai pas. Non, Assurance Torix. Assurance Torix. Nico. Bon, je dégage. De quelle ville française le cannelé est-il la spécialité ? Bordeaux. Correct. Apo. Au tarot, comment appelle-t-on le 1, 21 et l'excuse ? Les atouts. Les boues. Les boues. Il y en a un qui l'avait. Anixia. Quel légume entre dans la composition du tatsiki ? La pomme de terre. C'est quoi le tatsiki du coup ? C'est une sauce grecque avec... C'est moi qui l'ai fait. C'est la meilleure chose le tatsiki, c'est un truc que tu mets sur les glisses là, c'est tellement bon. C'est le concombre. C'est le concombre. C'est le concombre. D'accord. Le tango, c'est où ? En Argentine. En Argentine, le tango. Le tango, c'est l'Argentin. J'hésite pas. Et donc, finalement, j'ai l'impression que le dernier vote que vous avez fait ne vous a pas aidé à faire plus de points. Alors que les questions étaient quand même, je trouve, pas si compliquées sur celui-ci. J'ai eu peur. C'était pas si compliqué. Et vous n'avez quand même ramené que 30 centimes. Vous n'avez ramené que 30 centimes et c'est ridicule alors que vous avez fait une série de, il me semble, au moins 4 bonnes réponses d'affilé. Pardon ? Non, 3. On a fait surtout 3 coins d'affilé en fait. C'est ça le truc. Vous avez 3 coins d'affilé. C'est dommage. Mais bon. C'est pas grave. Alors, on passe au vote. N'hésitez pas à envoyer le vote à Kéké. N'hésitez pas, tout le monde, à envoyer le vote à Kéké. Ah ben, à moi, du coup. Et toi, toi-même. Ouf, mais ça va très vite. Ah oui. Ah oui, oui, ça va. C'est étonnamment à l'église. Et d'ailleurs, merci beaucoup, pata. Merci pour les 130 bits. On était dans les questions. Je ne sais pas si tu veux remercier, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, bonne vanne, c'est ça. Bonne vanne. Bon, alors. C'est pire, il a voté. Oui. K. K, pour qui t'as voté ? Moi. Anixia, pour qui t'as voté ? J'ai voté K. Et Apo, pour qui t'as voté ? J'ai voté K. Alors, du coup, K, pourquoi K ? Moi, je trouve que t'as K, pourquoi K ? Ah, je... Bon, voilà. Le tour a été à l'image de mes T1 de Darafa. J'ai bien commencé, mais j'ai mal fini. Mais au moins, j'ai des... K, pour tout le monde, donc c'est bien. K, il est honnête. Il sait qu'il a battu son objectif du T1, donc maintenant, c'est bon. Il part en préemple. Moi, ça m'arrange. Anixia, pour quoi K ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'expliquer ? Ça serait la bonne réponse pour tout le monde et il n'a pas donné une seule bonne réponse. Apo, pour quoi K ? Pareil, comme Anixia ? Juste pour Assurance Torix. Ah, ouais. Celle-là. Assurance Torix, elle fait mal. Ça m'a fait mal de l'occurre celle-là. Je les avais, mais je les avais après. Et Nico, pour quoi K ? Parce qu'il a voté contre moi au tour précédent. Tu vas voter contre qui le prochain tour, du coup ? Ah ouais, mais tu fais quoi, là ? Tu fais partie de moi-même. Ah, vous savez quoi, voter ? Apo, l'Alliance. Avec un vote... Avec un vote à l'unanimité, quand même, contre toi. Ah oui, et ça, c'est rare, quand même. Je suis dans le regret de t'annoncer que tu es le canard boiteux. Boiteux. Jure, au revoir. T'es sûr ? Ouais. Ah, mais non, il s'en va, lui aussi. Putain, mais quel con ! Ah non, c'est bon. Il s'est fait insulter pour rien. Mais quel con ! Oh, putain. Ah là là. Et Baka, alors ? T'avais action à choux ? Ouf. Voilà. Les deux premiers, ça allait, on va dire. Troisième tour, la Devin Golada. T'as quand même battu ton record. Oui, oui, oui. Ça a participé plus de 10 minutes. Et mine de rien, j'ai beaucoup dit coin, donc c'est bien. C'est vrai qu'un vrai petit canard, quoi. C'est la dernière. Il va y avoir ma stun. Ouf. Mais sans moi, il y aurait 15 balles, là. Il y aurait 15 centimes. J'ai envie de te dire, si t'avais pas voté contre toi, t'aurais peut-être pu... Mais non, en fait, non. Non, en fait, non, t'aurais pas pu. Entre Nico qui est revanchard parce qu'il est chez Mercedes. Anixia et Apo, ils ont raison. Parce que bon, ils vont pas se voter l'un l'autre. Voilà, je savais que c'était terminé. J'avais pas scam la game. On coûte un, non, non. En tout cas, nous sommes très contents de ta participation. On est très heureux, surtout que t'aies dépassé le tour 1. Enfin, moi aussi. Après, c'était rigolo, quand même. Parce que bon, ça fait running gag et tout, mais bon. À un moment, les meilleures blagues sont pas les plus longues. Ah si, celle-là, elle était bien, quand même. Pas pour le principal intéressé. Théoriquement, ta prochaine participation, du coup, tu finis en finale, alors. Non, tu fais que monter comme ça. Moi, je pense, moi, je pense, très clairement. Il y aura Pata pour me faire chier. Il y aura Pata, il sera là. Mais s'il y a plus d'inscrits, peut-être qu'il n'y aura pas Pata aussi. Ouais, peut-être aussi. Peut-être. C'est Pata, il est privilégié. Ah, ça, c'est les tirages au soir. Ça, tu sais. C'est Pata, il scanne, donc il a ses places. Ça doit être ça. Sûrement. Oh, mais on va mettre ça en place, en vrai. Non, pas de rien. Payer la place. On va faire payer la place, je pense. On peut payer la place. Du coup, je ne sais pas si je ne serais prêt plus. On va t'inviter parce qu'on nous faut l'éliminer. Je vais être honnête avec vous. Je m'étais dit, si je me fc était, je ne venais plus. Je sais, tu me l'as dit. Au moins, comme ça, tu vas pouvoir revenir la prochaine fois. Au moins, tu pourras revenir. Peut-être. Allez, peut-être. T'as pas fait de convaincre. Demain, à la session d'entraînement, je te convaincrai. Ah ouais ? Ok, on retire ces mots. Moi, je n'ai rien retenu. Moi, je n'ai rien entendu. On peut être vaqués à tes occupations. Ouais. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne nuit. Qui tu vois gagner ? Au revoir. Voilà. Très bien. C'est parfait. Du coup, on n'aura pas entendu la réponse. C'est nickel. Pardon. C'est pas grave. Merde, désolé. J'ai coupé. Non, je ne l'ai pas eu, car... C'est quoi la réponse ? C'est quoi ? Tu veux revenir ? Non, mais non, c'est bon. En fait, je lui ai demandé qui voyait gagner, mais c'est pas grave. Ah oui, on a oublié. Ça restera dans les lèmes. C'est pas grave. Ah là là, tant pis. Kay, il a perdu son abonnement en 2-2 ou quoi ? Entre 2 messages, il a perdu son abonnement. En abonnement. Kay, il perd son message entre 2 abonnements. Et comme quoi, il s'est abonné à la dernière émission du Canard Boiteux, puisque ça fait un mois. C'est parfait. Bref, nous allons continuer cette émission dans la joie et dans l'allégresse. Nous sommes à la manche numéro 4. Il vous reste... Enfin, il vous reste... Vous avez 1 minute 30 pour répondre à un maximum de questions, et si possible, atteindre les 15 euros, car oui, les gains sont triplés maintenant. Incroyable. Sur cette partie, uniquement. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'après, il y a une autre partie... Alors, peut-être pas. Ça, ça dépend. Il y a des problèmes de tire-lire au niveau de la bière. Il a regardé le budget, il a fait... C'est-à-dire que si on fait... Non, le budget, ça va. C'est pas le budget, le problème. Non, on regarde... Je regarde actuellement le listing questionnaire, là. Ouais, peut-être. Considérez qu'il n'y en a pas. Vous savez quoi ? Faites simple, considérez qu'il n'y en a pas. Donnez tout, donnez tout. Donnez tout, les gars. Vous donnez tout comme si c'était la dernière. Très bien. Voilà, on fait 15 euros, et puis voilà. Voilà, exactement. Par exemple. Le dernier éliminé, du coup, c'est K. Donc, Nico, tu vas démarrer cette manche. Très bien. 1 minute 30, les gars, ça va très très vite. Donc, il faut renforcer. Et il faut y aller, là. J'espère que vous êtes prêts. Et là, je ne prendrai pas en compte la dernière réponse. C'est-à-dire ? Si vous répondez pendant le gong, je ne prends pas en compte que vous avez répondu pendant le gong. D'accord. Mais ça ne change rien, ça, si ? Si, 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 parce que tout à l'heure, je les acceptais. Sinon, vous vous retrouvez avec 50 centimes, là. Ah oui, d'accord, tu considères qu'on a banqué ? Je considère que si ce n'est pas banqué avant, c'est non. D'accord. Voilà. Surtout si c'est la question à 15 balles. Si ce n'est pas quené. On va donc pouvoir démarrer ? Le timer est prêt, tout le monde est prêt ? Le timer est prêt. Eh bien, parfait. Nico, si tu es prêt, on va démarrer dans très exactement 3, 2, 1. Top, Nico. Complétez ce proverbe. Pierre qui roule. Namastamus. Correct. Apo. Avec Bernard Campan et Pascal Légitimus, qui est le troisième du trio Les Inconnus ? Du Bourdon. Correct. Anixia. Quelle plante est utilisée aussi dans les bonbons Haribo ? Est un des principaux ingrédients du Ricard. Ou la menthe ? Non, la réglisse. Nico. Selon Chevalier et Laspalès, qu'est-il arrivé à ceux qui ont essayé ? Ils ont eu des problèmes. Correct. Apo. Que signifie l'acronyme GPS ? Guide pour Solitaire. Global Positioning System. Anixia. Combien d'euros ont été levés au The Event 2020 ? 5,4 millions. 5,7 millions. Nico. Quel pilote a récemment battu le record de victoire en Grand Prix de F1 ? Lewis Hamilton. Correct. Apo Wang. Quel acteur pour film adulte et aussi streamer sur Twitch ? Oh, putain ! Oh, putain ! Je l'ai en plus ! Je l'ai aussi. Il y a l'objectif, mais ce n'est pas la réponse. Badminton Ferreira. Correct. Ouais, ça va. Quel série se déroule dans l'hôpital du Sacré-Cœur ? Oh, je n'en sais rien. Passe. Scrubs. Nico. Comment s'appelle le plus petit... Top ! Ah, c'est pas la réponse. Pour la vue. Finalement, je pense que vous avez fait des bons choix. Parce que tout sera joué pendant la dernière manche. Vous allez récupérer. Donc, 2 x 75 centimes, ce qui fait 1,50€. On a plus que doublé. Voilà, vous avez été génial. Ce qui fait monter... Génial. On est loin des 15 val. 2,65€. C'est des comptes un peu bâtards quand même. C'est chiant. C'est chiant. Vous pourriez viser les 9 val, les 15 val, s'il vous plaît, qui les comptes ront. Ce serait pas mal. Avec ça, on pourra s'acheter 2 chocolatines. Faites en chocolat, du coup, en fait. Non, chocolatines. Maintenant, à peu, j'ai envie de te voter, du coup. Eh bien, du coup, très bien, parce que vous allez faire les votes. Voilà. Maintenant, je vous laisse les envoyer à Carnaton. Le temps que Kramiste règle le cagnotte global sur le stream. En fait, c'est fait. J'ai juste... C'est bon, là. Ok, parfait. Et le... Peut-être le timer, si on... Ah oui, non, oui. Eux aussi. Il en reste... Ouais, large. Large, quoi. Ouais, un peu. Et c'est... Ah oui, d'accord, ok. On en est là, hein. On est à ce niveau-là. Pourquoi j'ai marqué ça, moi ? Ok, c'est bon. Les votes sont clos. Les votes sont clos. J'ai voté pour Apo. Anixia, pour qui t'as voté ? J'ai voté pour Apo. Et Apo, pour qui t'as voté ? Pour Anixia. Apo, pourquoi Anixia ? Pourquoi t'as pas voté dans le sens de tout le monde, là ? Parce qu'il a fait zéro, bonne réponse. Oh, ok. Anixia, pourquoi Apo ? Parce que je pensais que... Je pense que Nico est un très bon challenger. Anixia, quand même, qui est le nouveau venu à cette soirée et qui arrive peut-être... C'est pas normal, je pensais vraiment que j'allais me faire éjecter à celle-là. Je sais pas pourquoi t'as voté Apo, Nico, mais... Eh ben, Nico, pourquoi t'as voté Apo ? Et voilà. En vrai, je savais pas trop. J'ai eu l'impression qu'il a eu plus de mauvaises réponses qu'Anixia sur ce... Et j'en ai pas donné une bonne. Je me suis planté dans ce cas-là, mais... Du coup, je me suis dit Anixia va voter Apo. Apo va voter sans doute Anixia. Tout ça pour ne pas avoir une finale de finalistes. Une finale des grands champions, c'est dommage. Quel dommage ! Tu échoues Apo au seuil de la finale. C'est vraiment dommage. Alors Apo, à part ta passion de citer les dialogues des films de Manuel Ferrara... Oh, oh, putain ! Est-ce que tu pourrais mieux répondre aux questions, mais pour la prochaine fois, car cette fois-ci, tu es le canard boiteux. Au revoir. On va aller l'interviewer. Ouais, on revient. Viens, à peu de suite. Ok. Apo, ta réaction ? Bah écoute, je pense que je fais peur. C'est pour ça que j'ai été éliminé. C'est sûr, moi je pense que c'est pour ça. Clairement, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est quoi la réponse que t'as pas réussi ? Ah oui, le GPS a pas réussi. Ouais, le GPS, il a pas fait. C'est tout. Et après, j'ai deux bonnes réponses à côté. Ouais, Manuel Ferrara, il a mis 15 ans pour la mettre quand même, mais bon. Enfin... Bah non, lui non, il l'a pas fait. Non, Manuel Ferrara, il a pas mis 15 ans pour la mettre. Je t'en avance. Et c'est quoi l'autre truc que t'avais bon, là ? Je sais plus. Je sais plus la question. Ah oui, les inconnus. Tout à fait. Ah oui, oui, oui. Ah oui, les inconnus. Et j'espère pour toi, Apo, que tu avais la réponse de la fameuse plante qui est aussi dans les bonbons arribo et qui est dans la... Ah, mais je l'avais. Ah, putain. Ça, ça valait une élimination, rien qu'à ça. Ah ouais, rien que pour ça, je devrais faire la finale. En tout cas, je suis content de ta participation à Apo, c'est pas mal, t'es vraiment bien joué, mais c'est pas encore cette fois que tu vas gagner plus de 45 centimes, désolé. C'est dommage, c'est vraiment ballot. Quel dommage, hein. Et dites pas qu'il te coûte la prochaine fois, parce que maintenant... Et du coup, pour toi, qui c'est qui va gagner ? Parce qu'à chaque fois, moi, je pose la question, à chaque fois, on me coupe. Du coup, j'aimerais bien avoir une réponse. Qui c'est qui va gagner pour toi ? Franchement, je pense que c'est Nico. Anixia, depuis le début, il est assez faible sur les bonnes réponses, quand même. Donc, tu penses que c'est Nico ? Très bien. On verra ça. Tout est possible dans la finale, tu le sais. C'est pour ça aussi que j'avais voté Anixia. Je voulais faire une finale de finalistes, quoi. La finale des grands gagnants. La finale des grands gagnants, qui est du challenge, quoi. Alors, si tu veux parier, je crois qu'il y a un salon à côté où ils font des paris sur le grand vainqueur. Peut-être que tu vas gagner plus que 45 centimes. Mais là, en tout cas, c'est mort. Donc, je te souhaite une bonne soirée. N'hésite pas à follow la chaîne. J'ai déjà follow la chaîne. N'hésite pas à utiliser ton touch prime également. N'hésite pas à offrir des subs. Les débits, c'est off 100 subs. Au moins 100. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 500, si je dis pas de bêtises, maintenant. Non, mais vu que je suis un troll à tout moment, j'offre le sub à Jean-Luc Mélenchon, rien que pour le troll. Pouf. Garde ton argent, à mon avis. Rien que pour le troll, gros. En vrai, un troll à 5 balles, moi, ça me va. Vas-y, fais péter. Non, mais c'est dommage quand même. Oh, on s'entendait bien. C'est ballot. Alors que Marine. Allez, sur ce, moi, je vous quitte. Allez. Au revoir, Rappo. Bonne soirée, merci. Yes, bonne soirée, les gars. Normalement, ils sont censés me move. Tout va bien. Bah oui, bah oui. C'est toujours les petits moments un peu gênants, comme ça. Allô, qu'est-ce que c'est pour vous ? Allô, voilà. Tout va bien. Alors, Clamiste. Alors, oui, c'est moi-même. On fait la fameuse. On va en refaire une, on va faire la fameuse. C'est une tradition maintenant. Ça devient une tradition, mais c'est chiant parce qu'il faut trouver des questions en plus à chaque fois, du coup. On se met auto nous-mêmes dans la merde, mais on aime bien. On aime bien la merde, on aime bien. On aime bien vous donner de l'argent, les gars. On aime ça, nous en mettre de partout, comme ça, sur le corps. Je vais trop loin, tu me le dis. Si je vais trop loin, vous n'hésitez pas. Il y a l'autre de Manuel Ferrara, toi aussi, non ? J'aime la merde. Alors, par contre, vous n'aurez toujours qu'une minute vingt ? Ah bon ? Ah, ok. Bah oui, une minute vingt. Oui, oui, vous aurez une minute vingt. Vous êtes plus que deux. Vous pouvez aller jusqu'à 15 minutes. Oh là là, Apo qui offre un abonnement à Manuel Ferrara, du coup, magnifique. Merci beaucoup. Merci Apo. Je pense que Manu, c'est là qu'il va. Bienvenue Manu. On a fait une petite question sur toi, juste avant. N'hésitez pas à nous faire un peu de pub, à nous, host, si jamais tu ne sais pas quoi faire. Voilà, on est là. Merci beaucoup Manu. And I like what you do in your films, in your movies. Je sais qu'il est français. I saw almost everything in your movies. Tu penses que tu venais, du coup, c'était quoi Lisa Sparks ? Lisa Sparks, oui, avec 919, je crois, c'est ça ? Alors, j'ai fait le calcul pendant que vous interrogez, je ne sais plus c'était quel round, ça fait plus de 1,5 par minute. Oui. Alors, Lisa Sparks est une actrice pornographique professionnelle. Ah bon ? Ne faites pas ça chez vous. Elle est dans le Guinness Book des records pour avoir fait 919 partenaires sexuels en une seule journée. Incroyable. Alors, je pense que c'est étalé sur 24 heures ou alors ils ont fait un groupe, je ne sais pas, mais ils sont peut-être vus sur WhatsApp, donc je ne sais rien. Bref. Mais en tout cas, elle est forte. Elle est très forte. Je pense qu'elle va le garder et ça dépend d'un petit moment, on avise ce truc. Reste plus, madame. Reste plus, madame. Nous allons passer à la manche. À la manche finale. Il n'y a pas de pression, on ne peut pas s'éliminer. Là, il n'y a pas de pression, vous ne pouvez pas vous éliminer. Par contre, après, il n'y a plus d'argent à gagner. On répond vite. Anixia, on répond vite, on arrive aux 15 euros, on banque, on coin. Je pense que c'est une bonne idée, ça. Il faut déjà réussir à répondre correctement et vite. C'est la petite chose que je ne sais pas faire. Là, on répond à 4,50 euros, on coin à 4,50 euros. Ça lance des petites strats. Là, ça lance les strats. Mais du coup, on va commencer vite. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. C'est Anixia qui va démarrer car c'est à peu près. C'est Anixia. Très bien. Du coup, Anixia, es-tu prêt ? Oui, je suis prêt. Je réponds à ta place. Nico, es-tu prêt ? Oui, je réponds à ta place. Si tout le monde est prêt, nous allons donc démarrer dans 3, 2, 1. Top ! Anixia, comment appelle-t-on un essai au football américain ? Pass. Touchdown. Nico, qui a interprété la chanson parlant des lacs d'une région d'Irlande ? Michel Sardou. Correct. Anixia, que signifie RPG ? Red Fenix ? Non, Roleplay Game. Ça marche pas. Nico, comment se jambent la lutte de football américaine où les joueuses sont en tenue légère ? Aucune idée. La LFL. Anixia, comment s'appelle le jeu dans l'espace développé par RSI ? Star Citizen. Correct. Nico, quelle entreprise dirige Jeff Bezos ? Amazon. Correct. Anixia, que chasse Boupette ? Déjaillis. Correct. Nico, en prenant l'équation x²-4 égale 0, combien peut valoir x ? 2. Correct. Pourquoi ? Anixia, quelle unité du système international pour mesurer une distance ? Le mètre. Correct. Nico, quelle écurie de F1 a été sacré meilleur constructeur pour la septième fois consécutive ? Mercedes. Correct. Anixia, quel est le père du frère de ton cousin par rapport à toi ? Moi. Non, ton oncle. Nico. Ah, dommage. J'ai hésité à faire ça le dernier, désolé. C'était compliqué, surtout à l'oral. Vous en aviez six d'affilée. C'est pas mal, en vrai, les gars. Nico, en plus, je suis sûr que tu avais la dernière à la marque de voitures électriques possédée par Elon Musk. Tesla. Eh oui. Je l'avais aussi, celle-là. Dommage. Franchement, le look de la tente du chien de je ne sais pas quoi à l'oral, d'un coup, comme ça, c'est ça, ouais. Peut-être que tu aurais aussi l'heure généalogique. Avant toi, tu aurais peut-être juste pu prendre ton temps, mais même en prenant son temps, je pense que... Non, quand il a dit top, j'avais 11 secondes sur le timer. Ah oui, d'accord. Non, c'est compliqué, il y a du délai. Par contre, Nico, bravo, l'équation x²-4 égale 0. Alors, les réponses, d'ailleurs, c'est 2 et moins 2. Ça peut être moins 2, ouais. Ça peut être moins 2. J'ai réfléchi à 2. Et pour la petite anecdote, moi, je voulais que vous donniez la réponse 2 et moins 2, sauf que Kramis m'a dit non, on va leur donner la possibilité que d'en donner une des 2. C'est bon. Je pense que t'es gentil. Si tu m'en demandes 2, je donne le moins 2 aussi. Bon, tu vois, je savais qu'ils allaient répondre bon. Je ne dis pas le contraire. Ça doit être niveau 3ème, je pense. Oh là, tu sais, tu serais étonné de savoir qui peut répondre à ça. Oh mec, je suis en première année de grande étude, crois-moi que même des 3ème, ils seraient meilleurs. Et donc, vous avez gagné 4,50€. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur dans le calcul. Non, normalement, je n'ai pas fait d'erreur dans le calcul. On a fait ce que vous avez dit. C'est pas mal. C'est ça. Et vous auriez pu gagner 15 balles. Ouais. C'est bon. On a fait le seum, on a compris. Et du coup, votre cagnotte totale se monte à 7,15€. Oh là là, c'est énorme. Ça a triplé. Ça a triplé, ouais. Franchement, j'ai anixia parce que je suis désolé. Vous faites dans le chat que je n'avais pas la réponse. Si elle avait été posée à moi, je pense que je n'avais pas la réponse. Tu sais d'où je l'ai, moi ? De sa description Discord. Je n'aurais jamais deviné sinon. Vous ne connaissez pas la légende de Boupette. Elle chasse des Shining tout le temps, en fait. Dès qu'elle mange, elle dort, elle chasse des Shining tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est obligé. RPG. C'est vrai qu'au début, quand tu commences RPG, je me suis dit RPGM, RPGM. Du coup, c'était quoi ? RPG, c'était pour le... Roleplay Game. Ah non, je croyais que ça allait dire Rocket Launcher Grenade. Non. Les styles RPG, c'est les roleplay games. Oui, mais j'avais déjà commencé Red Phoenix Gaming. Oui, ben oui. Quand tu as vu le jeu, j'étais en mode merde. Bon, allez, je finis là. Je fais perdu pour perdu, tant pis. Oh, tant qu'on y est. Perdu pour perdu. Ah oui, et d'ailleurs, Boupette nous dit que si elle tombe lors d'un live, c'est un, si ça tombe lors d'un live, fais un don précisé. Oui, elle fait des dons si le chien y tombe. Ah, c'est parce que ça porte chance. Ah oui, c'est ça. Pareil que faire un don avant, ça assure un chien y tombe. Ça augmente les chances. Moi, il me semble que ça augmente les chances. Et au plus tu fais des dons importants, au plus ça augmente les chances. Ouais, c'est plus 10% tous les 5 euros. Tous les 50 euros. Ouais, non, quand même, gros. Ben les gars, vous êtes en finale. C'est extraordinaire, pour 7 euros 15. Très bien. Pour 7 euros 15. J'ai jamais joué pour autant d'argent. C'est la première fois que je fais autant d'une fois. Le chat, on est désolé, on va devoir vous mettre une petite pause. Petite pub ? Une petite pub ? Le temps qu'on me prépare... Attends, je prépare la pub. Je n'ai pas préparé la pub. D'abord, on me prépare la pub. Repère trop. Repère trop. Attends, attends, attends. En vrai, elle est belle l'intro. Ouais, dit oui. Elle est magnifique. Elle est belle cette intro. Elle est belle, oui, elle est belle cette intro. Attendez, attendez. Voilà, petite pub. Oh là là, les poupettes ! Les bits ! Merci. A tout à l'heure. Une minute de pub. Pour le plaisir. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Nico, Nico Sous-titrage ST' 501 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 un peu fait le tour du web l'OM qui diffuse ses matchs en direct à cause du confinement ça j'aurais pu répondre par contre la question sur la Formule 1 quelle quelle entreprise quelle écurie voilà était sacrée pour la 7ème fois consécutive je ah fallait suivre l'actualité il faut faire partie des joueurs du tournoi de la tournoi F1 League de la F1 League voilà de la RPGM d'ailleurs n'hésitez pas on concourt jeudi soir ah oui on recourt jeudi soir donc n'oubliez pas de venir sur la RPGM jeudi soir pour pour voir un petit peu comment ça se passe comment on perd les ailerons l'écurie des clowns il y en a beaucoup d'écurie des clowns oui surtout des rouges là bon et bien merci beaucoup à tous merci beaucoup à vous merci à vous d'avoir organisé merci merci d'avoir participé surtout parce que nous on l'organise on s'en fout il faut trouver des gens sinon c'est chiant on perd un peu d'argent mais en vrai ça va on rigole bien quand même en plus Boupette elle paye alors Sponso Boupette on va t'envoyer le chèque il y aura marqué Boupette derrière c'est ça Boupette j'espère que t'as eu ton shiny quand même bon allez sur ce on va vous laisser et encore félicitations Nico et Anixia aussi c'était un plaisir d'avoir organisé ça tchou 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 et à la prochaine à la prochaine à la prochaine bon on fait quoi il y a tout le monde de voir garder qu'est-ce qu'on fait bon c'est bon on a dû remercier merci à tous on va peut-être bouger on va aller sur un jeu on va aller sur un jeu on va aller sur un jeu un petit rocket league non un petit rocket league un petit rocket league moi je suis chaud pour un petit rocket league un petit phasmophobia si les gens sont d'accord petit geoguisseur sinon Apo ils proposent un petit geoguisseur un petit geoguisseur c'est vrai qu'on pourrait on pourrait faire un petit geoguisseur Apo tu veux participer un petit siv petit siv aussi le cas oui un petit siv ça va vite un petit siv c'est cool on se diminue on a fini là c'est cool je suis un peu déçu quand même que qu'on ait passé la question du plus petit streamer de l'air c'est vrai que c'est dommage mais bon c'est dommage on l'a pas entendu cette réponse c'est dommage elle est tellement bien il y avait une autre question que je voulais tellement aussi mais bon tant pis la prochaine fois la prochaine fois elle va être génial du coup allez on va faire un petit geoguisseur allez va pour un petit geoguisseur je vais changer de scène du coup si ça bug sur le stream c'est tout à fait normal ne vous en faites pas ok Sous-titrage FR ?